Bonjour les loulous et bienvenue sur Raconte-moi une histoire. Timothée va sur le pot aux éditions Grund. Ce matin, Timothée accompagne maman au grand magasin. Ils ont une course importante à faire. Achetez un pot pour Timothée. Les couches maintenant, c'est terminé. Je veux le rouge, c'est le même que celui de Maxou. D'accord, ce pot m'a l'air parfait, répond maman. L'après-midi, juste après la sieste, maman propose à Timothée d'essayer le pot. Est-ce que tu crois que tu as envie de faire pipi demain, maman ? Beaucoup, maman, répond Timothée, qui se dandine d'une jambe sur l'autre. Alors dépêchons-nous, dit maman, en aidant Timothée à enlever sa culotte. Confortablement, assis sur son magnifique pot, Timothée ne tarde pas à faire pipi. Bravo, mon lapin, le félicite maman. Tu vois que le pot, c'est très commode et très facile. Quand on a fini, on va, sans courir, vider le pot dans les toilettes. Après, on n'oublie pas de tirer la chasse d'eau. Psss, et voilà, le tour est joué. Après avoir pris un délicieux goûter, Timothée réclame à nouveau à maman d'aller sur le pot. Bien sûr, je t'aide à défaire le bouton de ton pantalon et tu te débrouilles tout seul. Tu m'appelles quand c'est fini. Timothée appelle maman. Ça y est, j'ai fini. Maman s'approche, mais rien, rien du tout. Le pot est vide. Maintenant, ça y est, rappelle Timothée, deux minutes plus tard. Timothée, tu me fais une blague ? Ce pot est toujours vide, dit maman. Oui, mais je voulais faire psss, dit Timothée. C'est très rigolo. Ah non, pas de pipi, pas de psss, Timothée. Allons plutôt au jardin. Tu retourneras sur le pot quand tu auras vraiment envie de faire pipi. Tiens, mets ce short, il est facile à enlever quand on est un peu pressé. Au jardin, Timothée s'amuse beaucoup au toboggan avec Maxou, Lila et Antoine. Mais maman voit bien qu'il recommence à se tortiller d'une jambe sur l'autre. Timothée, tu n'aurais pas envie de faire pipi par hasard ? Si, si maman, très, très. Hélas, le temps d'arriver aux toilettes du square, il y a déjà un petit accident. Ne t'inquiète pas, ce sont des choses qui arrivent quand on commence à aller sur le pot qu'un main grand. Il faut juste que tu me préviennes dès que tu commences à avoir envie. Mais je jouais, maman. Oui, bien sûr, mais c'est très rapide, tu sais, de faire un petit pipi. Allez, rentrons à la maison. Juste avant de prendre son bain, c'est un très bon moment pour aller sur le pot. Et cette fois-ci, quand Timothée appelle maman, le pot n'est pas vide. Allez, va le vider et n'oublie pas de faire pchit ! Tu sais, pour ton premier jour de pot, je suis fière de toi, le félicite maman. Quand papa rentre ce soir-là, Timothée se précipite vers lui. Regarde papa, tu ne devines rien ? Si, on dirait que mon Timothée n'a plus de couche. Gagnez papa ! Maintenant, je vais tout seul sur le pot. Bravo mon lapin ! Demain, je te montrerai comment aller sur les toilettes des grands. Et c'est moi qui ferai pchit tout seul ? Tout seul, c'est promis. Le lendemain, bien sûr, papa t'int sa promesse. Et Timothée, grâce à son joli réducteur jaune, put aller sur les toilettes, comme les grandes personnes. Si tu as aimé cette histoire, tu peux cliquer sur le pouce et retrouver le lien pour acheter ce livre en description. Pour être informé des nouvelles lectures, abonne-toi et active la cloche des notifications. Tu peux me proposer en commentaire une nouvelle idée de lecture. A bientôt les loulous !